Il faut qu'on parle du Nouveau Monde, c'est ça. C'est le sujet sur lequel les candidats ont planché jusqu'à 18h. Bon, alors déjà une première... Alors, bon, de manière générale, j'ai l'impression que le sujet a désertsonné pas mal de candidats. Ça paraît bête, de prime abord, comme ça, le Nouveau Monde, c'est une formule même qu'on entend souvent. Alors, effectivement, en histoire, là en l'occurrence, c'était pour la culture générale. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce sujet à titre personnel ? En fait, je me suis dit qu'effectivement, après avoir vu le sujet sur l'Amérique latine en HGG le matin, mon premier réflexe, parce que c'était... Enfin, je ne sais pas comment ça a été analysé. Moi, je débarque juste là sur le direct, mais ça me semblait être un sujet assez historique. Et je me suis dit que sur le Nouveau Monde, il y avait un risque, c'est que les candidats fassent une espèce de fondue enchaînée, là, et puis s'en aillent vers un traitement un peu historique des choses, puisque, de fait, l'expression du Mundus Nous, du Nouveau Monde, c'est une expression qui est datée dans le temps. Elle date du début du XVIe siècle, enfin, Caste 103, que l'on doit à Vespucci. Et donc, c'est une expression qui est figée, en quelque sorte, dans notre imaginaire collectif, à cette différence près, évidemment, que le Nouveau Monde dont on parle a souvent un N majuscule, quand il s'agit des Amériques, tandis que là, le Nouveau Monde, c'était avec un N minuscule. Et donc, là, il y avait, je pense, de quoi désarçonner les candidats sur l'expression, et ce n'est pas le seul point de difficulté du sujet, en réalité, je trouve. Oui, c'est ça. Et puis, alors, sur cette liste du Nouveau Monde, il y avait, en fait, un peu tout ce qui s'est passé au XVIe siècle, donc la découverte des Amériques, les centristes, en fait, beaucoup de choses qui ont mis à mal un peu les certitudes des contemporains de l'époque, en fait. C'est ça. C'est ça. Et l'expression même de Nouveau Monde, mais qui n'est pas calquée précisément sur l'expression latine, parce que l'expression latine dit « mundus nouus », c'est-à-dire le monde nouveau. Et je trouve que là, il y a une nuance qui est de taille. Alors, je ne sais pas comment les candidats auront appréhendé les choses, mais pour faire quelque chose de simple et pour comprendre comment la place de l'adjectif pouvait avoir une importance. Si on remplace le mot « monde » par le mot « vin », par exemple, eh bien, un nouveau vin, ce n'est pas un vin nouveau. Un nouveau vin, c'est une nouvelle création, c'est quelque chose qui est apporté et qui n'existait pas auparavant. Tandis qu'un vin nouveau, c'est un vin qui va être appelé à vieillir, c'est-à-dire c'est le même, mais qui va évoluer dans le temps. Et de ce fait, le nouveau monde et le monde nouveau, selon la place de l'adjectif, ne signifiait pas nécessairement la même chose. Le nouveau monde, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'altérité, c'est quelque chose qui est autre. Tandis que le monde nouveau, c'est en fait le monde ancien qui a évolué, qui a changé. C'est le même, mais qui a évolué. Donc là, il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant et complexe en même temps à interroger. Et puis, je n'oublie pas qu'il y avait le « le », évidemment. Ce n'était pas un nouveau monde, c'était le nouveau monde, ce qui complexifiait l'affaire précisément parce qu'il y avait ce risque de confondre avec les Amériques. Et le nouveau monde avait tendance à essentialiser, en fait, la notion. Oui, c'est un sujet quand même très piégeux. Je trouve, je trouve. Alors, oui, je réponds à ta place, mais clairement, le « le » plutôt que le « un », ce n'était pas un hasard, c'était une distinction qu'il fallait, presque tout s'est opéré. Alors, soit exactement, soit au moins en brouillon. Oui, 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 tout à fait. Il fallait distinguer les deux, sachant que le nouveau monde n'était pas le nouveau monde de Vespucci, mais c'était véritablement la notion de nouveau monde. Et ce n'était pas un nouveau, puisque le « un » plongeait d'emblée le sujet dans l'idée qu'il y avait une pluralité des mondes et qu'il y avait des mondes anciens et puis des mondes nouveaux. Or, je crois que le but du sujet était précisément de montrer que le monde était à ce lieu de convergence entre l'ancien et le nouveau, dans cette espèce de présent de la réalité du monde que l'on vit et que l'on éprouve, pour faire le petit clin d'œil avec l'autre sujet, celui d'HECM Lyon, et que ce lieu de convergence méritait qu'il y ait un « le », c'est-à-dire à la fois unique et conceptuel. Une question, alors, on a répondu plus ou moins à cette question-là, déjà entre le et l'heure, mais on a même totalement répondu. Une question de Wilfredo qui nous demande, est-ce qu'on ne peut pas comprendre le nouveau monde égale une certaine forme d'unicité ? Oui, une tentative, sans doute, de voir comme unique quelque chose qui pourrait sembler diverse, parce que, précisément, il y a de l'ancien, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'usure et puis il y a une nouveauté. Enfin, voilà, donc, c'est exactement cela. OK, bon, Wilfredo, visiblement, qui a bien compris. Et alors, ensuite, comment… C'est vrai que ce n'est pas évident, je trouve. Comment tu arrives à un plan qui tient la route, qui donne un peu toutes les subtilités du sujet, enfin, qui les rend bien et qui, en même temps, avance aussi ? C'est ça qui est compliqué, en fait. Oui, c'est ça. Alors, moi, je me suis… Puisque là, on a eu le sujet très tardivement, donc, rapidement, je me suis mis dans la place d'un étudiant et très souvent, quand on ne s'en sort pas… Bon, alors, c'est le conseil après le combat, puisqu'il n'y a plus de dissertation d'OCG, mais s'il y a des premières années qui nous écoutent, quand on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, même dans le fait qu'il y ait un adjectif et le nom qui fait la notion du sujet, il est toujours intéressant de convier un autre mot qui servira de mot pivot. Et moi, très rapidement, je me suis dit que, sans doute, j'aurais essayé de jouer sur la nouveauté, le neuf, par opposition facile à l'ancien, mais l'ancien avec la notion de fin. Et je crois que j'aurais joué, pour ma part, sur la notion de fin, c'est-à-dire quelque chose qui peut être extrêmement simple, du style « le nouveau monde est-il la fin de l'ancien monde ? » mais en jouant sur la fin comme finitude et finalité. C'est-à-dire que, est-ce que le nouveau monde, c'est la fin, le terme vraiment d'un ancien monde, ou est-ce que le but du monde n'est pas nécessairement sans cesse de se renouveler avec l'idée de la révolution ? C'est que, quand un cycle est terminé, quelque chose de neuf apparaît, mais c'est toujours sur la base de la même chose. À dire vrai, pour ma part, quand j'ai vu le sujet, j'ai immédiatement pensé, parce que c'est comme ça que, pour ma part, je réfléchis, il y a des sujets qui appellent des œuvres ou des références. Au premier verre d'alcool d'Apollinaire, à la fin, tu es là de ce monde ancien, le même Apollinaire qui fait un poème, enfin un texte qui s'appelle « L'esprit nouveau », et qui appelle précisément à un renouvellement des choses par la création, parce que c'est aussi le sens du mot « nouveau », et « nouveau » au-delà de ce qui objectivement ou subjectivement est nouveau, et nouveau ce qui est régénéré, qui est représenté d'une autre manière. Oui, ça suppose une antériorité de toute manière. Absolument. Alors, à la fois une antériorité et également une postérité, puisqu'il y a la création de quelque chose qui est « nouveau », enfin, moi je n'oublie pas également que « nouveau », ça vient de Nouvelle-Lousse en latin, ce qui veut dire « récent », qui vient d'apparaître, et c'était en latin quelque chose que l'on appliquait surtout aux jeunes plantes ou aux jeunes animaux, c'est-à-dire quelque chose qui est en devenir. Donc, la nouveauté, ce nouveau monde, c'est quelque chose qui est aussi en devenir, qui appelle un devenir, et ce devenir, nous en sommes absolument responsables. Alors, une question de Nicolas qui propose sa problématique, bon, alors, elle est telle personne dans ça, je ne sais pas, en tout cas, j'espère que tu ne l'as pas écrit comme ça sur la copie, il y a deux, trois petites coquilles dans ton graphe. Oui, il y a Eric. Mais sans doute que dans le, voilà, c'est le stress du chat YouTube, ça, c'est pas grave. Donc, pouvez-vous changer de monde ou sommes-nous condamnés à l'adapter ? L'adapter, l'adapter, du coup, l'adapter. L'adapter, je pense, oui. Alors, l'idée est bonne, moi, je ne sais pas si ça a été formulé comme ça, personnellement, je ne suis pas fan des problématiques où il y a un ou à l'intérieur, parce que ça donne finalement une option, il y a cette option-là ou cette option-là, alors, c'est compliqué de sortir de ce choix-là. Et l'idée de condamner à l'adapter, je ne vois pas pourquoi adapter, s'adapter, ce serait une condamnation, sauf à penser que le monde avant, c'était merveilleux, c'était ce qu'il y avait de mieux et à ce moment-là, on ne peut que s'adapter. Mais l'idée, je ne sais pas, parce que la problématique, c'est la problématique, ça ne veut pas dire que si la problématique est mal formulée, le sujet sera mal traité par la suite. La problématique telle qu'elle a formulée là, elle ne me semble pas terrible, terrible comme cela, mais on perçoit derrière une possibilité de traiter le sujet de façon satisfaisante. Alors, j'enchaîne les questions, parce que je sais qu'il y a le temps de vous décompté, il y aura encore beaucoup à dire, bien sûr, Raël qui me dit, je viens d'arriver quelle journée, ouais, effectivement, quelle journée, j'imagine, après les dissertations, tu es un peu molle au poignet, c'est clair, on est tous au bout du rôle, t'inquiète pas. Intéressante ta problématique, je trouve, alors je ne sais pas ce que tu en pensais, mais la proposition est en tout cas originale, je trouve, le nouveau monde implique-t-il une disparition du monde ancien ? Oui, c'est intéressant, je trouve la question intéressante, précisément parce que si on passait du nouveau monde au monde nouveau, il y avait effectivement cette idée que ce monde nouveau consistait précisément à non pas faire disparaître l'ancien, et d'ailleurs c'est exactement ce que dit Apollinaire dans l'esprit nouveau, il ne s'agit absolument pas de faire mourir l'ancien, mais précisément de le raviver, mais pas de le raviver à l'identique, de l'imaginer à nouveau, cette capacité à imaginer, c'est aussi ce qui fait partie du nouveau, cette nouveauté intrinsèque, il y a de la nouveauté intrinsèque dans la nouveauté précisément, parce qu'il y a une capacité à inventer, dans la nouveauté il y a de l'invention, donc oui, la problématique me semble intéressante. Un peu plus qu'ils nous ont, merci pour tes encouragements, c'est vrai que ça a été nous aussi une semaine assez éprouvante, même pour, Frédéric n'était pas là tous les jours, il était là évidemment au pied levé, dès qu'il y avait des sujets de CG, mais ça a été assez éprouvant. Un petit mot aussi, je ne sais pas dans quelle mesure tu veux le commenter, puisque je sais que, mais on nous parle des sujets de CT. Alors, pour les gens qui nous écoutent, les choses sont très simples, je suis concepteur du sujet ECT, et je suis concepteur également du sujet HEC EM Lyon, ce qui explique que je ne peux pas être là pour débriefer le sujet HEC EM Lyon, évidemment, je ne peux pas le faire, et pour ECT, c'est très gênant également. Maintenant, je trouve que c'est un très joli sujet. Non, non, pas trop. Non, mais bon, effectivement, c'est ce qui se comprend très très bien, mais on proposera bien sûr une analyse écrite du sujet ECT, mais ça prendra juste un peu plus de temps, mais voilà, effectivement, pour des raisons évidentes de déontologie, on ne peut pas commenter ce sujet-là, effectivement, puisque tu préside par ailleurs, du coup, le CILO. C'est ça. Alors, donc on enchaîne sur le sujet ECG, je me suis dit que la nouveauté était connotée positivement, et donc que le monde nouveau est un meilleur monde. Est-ce que la nouveauté est connotée positivement ? Je ne suis pas si certain de ça. Est-ce que questionner le fait que le nouveau monde soit forcément meilleur est pertinent ? Il y a beaucoup, enfin, un contre-exemple, dans beaucoup de dystopies, la majorité des dystopies se passe dans le futur, en réalité, on nous prépare, on nous dépeint un monde dans le futur, et qui, en général, n'est pas beaucoup, pas très réjouissant, voilà, le meilleur des mondes, 1984, toute l'œuvre de Barjavel, de manière générale, bref, il y a... Oui, non, mais complètement, alors, c'est intéressant, la question, parce que l'idée que la nouveauté pourrait être meilleure que l'ancien, c'est une posture de jeune personne de 20 ans, qui considère que ce qui est nouveau, ça va forcément être meilleur que ce qui précédait. Or, c'est ça. C'était mieux avant, le fameux c'était mieux avant. Ben oui, c'est ça, donc, en fait, là, il y a bien une question de temporalité, de posture, tout dépend du regard que l'on porte sur cette nouveauté, en effet, la nouveauté peut très bien être un risque, peut très bien être une inquiétude, et on le perçoit dans bien des circonstances, de cette manière-là, et dans l'histoire, les choses nouvelles qui sont arrivées de façon extrêmement brutale, ont inquiété, après tout, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, n'a pas manqué d'inquiété, énormément, et on est entré dans des périodes très mouvementées. Donc, la nouveauté ne va pas nécessairement avec l'idée du meilleur, mais ça ne veut pas dire non plus que ce soit l'idée du pire. Et ça, précisément, c'est un vrai problème. C'est rarement le cas de prime abord, en général, les changements, évidemment, sont anxiogènes. Bon, ben, l'algorithme de la caverne, quand il ressort et qu'il dit, bon, les gars, en fait, là-haut, il y a du soleil, en fait, ce n'est pas des marionnettes qui sont projetées, bon, ben, ça leur fait peur, globalement, ils n'accueillent pas cette nouveauté avec beaucoup de, comment dire, avec de la circonspétion, la circonspétion, pardon. Non, mais tu revisites le mythe de l'allégorie de la caverne avec beaucoup de nouveautés, c'est bien. Oui, oui, je ne suis pas sûr de... C'est vivant. Non, non, mais c'est ça, quand il revient, effectivement, il essaye de leur dire qu'il y a un nouveau monde, c'est-à-dire un autre monde, en réalité, derrière leur monde, mais, ben non, ils n'en veulent pas, puisque précisément, c'est inquiétant. Bien sûr. Allez, quelques dernières questions, tu m'as dit jusqu'à 40 à peu près, c'est ça ? Oui, à 45, allez, 10 minutes s'il le faut. On va pas te mettre en retard. L'étonnement face au sujet, est-il intéressant ? Ben alors oui, déjà, il faut toujours s'étonner du sujet, ça c'est la base. Le nouveau monde tel qu'il est dit, sonne comme si c'était évidence, alors qu'il ne l'est forcément. Pas forcément, peut-être. Mais même avec le pas, le nouveau monde tel qu'il est dit, sonne comme si c'était évidence, en quoi le nouveau monde serait évidence, je ne sais pas si tu vois toi, Frédéric. Ben non, je ne vois pas trop, je crois que la question mériterait d'être reformulée pour que… Voilà, si elle peut être excusée, ça peut être pas mal. Alors, peut-être question plus générale, est-ce que déjà, selon toi, ce sera un sujet discriminant ? Et ensuite, est-ce qu'il y avait vraiment des écueils, à ton avis ? Alors, un des écueils, on en a parlé, c'est de faire une… ce n'est pas forcément… Ah oui, alors moi, je crains que… je crains que certains ne se soient engouffrés, enfin, je dis que je crains, moi, je ne suis pas correcteur, donc, c'est une crainte extérieure. des élèves, voilà. Et voilà, mais bon, les retours que j'ai eu de mes propres étudiants, ils ont été un peu embêtés aux entournures, si je puis dire. Ah, on a perdu Frédéric, alors, Frédéric se fait censurer par YouTube, c'était… Exacté, il a dit c'est géopolitique… Attends, on t'a perdu pendant 15 secondes, il faut que tu reprennes aux entournures. D'accord, voilà, donc, je disais que l'écueil principal serait effectivement de traiter le sujet d'un point de vue historique, géopolitique, ce type de choses, ça ce serait… parce que ce serait se tromper, en fait, des preuves, ce n'est pas du tout ce qui est attendu, donc, ne faire référence qu'à des choses qui seraient extérieures, non pas à la culture générale, puisque, à dire vrai, toutes les cultures générales, mais au principe même de l'épreuve, c'est-à-dire faire appel à des philosophes et puis à des écrivains et des artistes, là, ce serait plus ennuyeux. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions ? Non, je pense que c'était à peu près tout. Oui, je pense que là, on a à peu près répondu à tout, c'est bien, parfait, on a même un petit peu d'avance sur l'heure qu'on s'était fixé. Je te laisse conclure, il faudrait qu'est-ce que tu as un petit dernier mot à dire, voilà, au candidat de manière générale, on va dire, il reste encore quand même quelques belles épreuves, alors plus d'épreuves de culture générale, je vais dire malheureusement. Je ne dis pas, oui, non, même pour les OCT, tout le monde a terminé. En fait, il reste une épreuve de culture générale qui est la synthèse de texte, l'étude des synthèses de texte, HEC-ESCP cette année, et puis je ne crois pas que l'épreuve de résumé également des OCT soit... Oui, c'est le dernier jour. Voilà, donc effectivement, il va falloir rester concentré puisque si on veut se focaliser sur ces deux épreuves, les étudiants savent que ce sont deux épreuves de pure concentration. Pendant les quatre heures, il faut être extrêmement concentré, ne pas perdre de temps pour faire les choses le plus précisément possible et je rappelle, ce sont des épreuves qui sont en très grande majorité corrigées par des professeurs de lettres et la synthèse, ça nous a été rappelé par le concepteur qu'on a rencontré il y a quelque temps, donc uniquement des profs de lettres, c'est-à-dire extrêmement attentifs à la qualité de l'écriture. Ces deux épreuves sont des épreuves de lecture, mais également des épreuves d'écriture. Donc, maîtrisez votre écriture, qu'elle soit lisible, qu'elle ne comporte pas de faute, un minimum de faute, parce que vous savez que ça, ça va être extrêmement pénalisant. Des phrases qui soient françaises, ponctuation, orthographe, etc., pour rendre compte parfaitement de votre lecture. Mais ne négligez pas, évidemment, ces épreuves qui, quels que soient leurs coefficients, vont compter et vont pouvoir vous rapporter des points. Oui, c'est clair. Une question intéressante de Louis Fado, pour conclure, qui nous demande pourquoi la constraction a disparu. C'est vrai, jusqu'à présent. Je vais vous adresser à quelqu'un qui a été un fervent défenseur. Enfin, Dimitri le sait très bien. Je me suis battu bec et ongle au nom de la PHEC auprès des écoles pour que soit maintenue cette épreuve. une idée qui a été avancée, c'était la parité du nombre d'épreuves. Et donc, on ne pouvait pas multiplier le nombre d'épreuves à l'infini. Je regrette que… Il y a une dissertation de géopolitique en plus. Oui, oui. C'est un argument qui nous a été annoncé. Un autre argument était de dire que c'était une épreuve qui ne… Alors qu'elle a été utilisée pendant des décennies, ne traduisait pas véritablement le niveau des étudiants puisqu'il y avait des écarts entre les autres matières et puis cette épreuve-là. Mon argument était, moi, précisément, quelle chance de pouvoir évaluer des gens sur d'autres compétences que celles qui sont de façon linéaire. Il y a une corrélation, oui. Voilà. Donc, c'est dommage. Pour moi, c'était une très belle épreuve, exigeante, belle et je regrette qu'elle ait disparu. Peut-être l'épreuve la plus directe entre les compétences que tu es censé avoir acquises et bon, tu vois, les maths, ok, ça te forme l'esprit, c'est cool, mais traverser des matrices, franchement, je ne l'ai plus jamais fait quand je suis sorti en prépa. Contracté des textes, je le fais tous les jours. C'est particulier, c'est peut-être aussi un peu mon boulot, mais… Mais non, mais c'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire la capacité que l'on a sur des informations qui nous sont données à les rendre plus, enfin, claires et concises pour les restituer. L'info est profuse et bien sûr. C'est ça. Et ne pas trahir la pensée d'un texte, c'est extrêmement important. Alors, je suis le premier à regretter cette disparition, je l'avoue. C'est ça. On est plutôt d'accord là-dessus. Surtout, je me dis, ça ne fait qu'une épreuve, tu joues un peu ta vie entre guillemets, sur une épreuve et répartir les risques dans un concours. Déjà, tes compétences, on va dire ton niveau sur les deux ans, sur une semaine de concours, c'est déjà dur. Alors, si en plus, il y a de moins en moins d'épreuves, c'est vrai que c'est… C'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, il faudra être très concentré pendant la synthèse. C'est très bien la synthèse, mais c'est vrai que je suis. Bon, voilà, c'est sur ces regrets que l'on va se mettre. Merci beaucoup Frédéric pour ta participation. Avec plaisir et pour le reste des épreuves, que personne ne se démobilise, évidemment, il y a trois jours de pause, donc ça va faire du bien. Respirez, reprenez des forces et puis donnez tout jusqu'au dernier moment parce que c'est vraiment très, très important. Un concours, ça se joue jusqu'à la fin. donc allez-y. C'est ça, nous tâchez que vous ayez supposément d'ailleurs réussi ou raté les épreuves précédentes. Voilà, restez bien concentrés, c'est le plus important. Et puis, nous, on se retrouve, alors potentiellement pour commenter la synthèse puisque ça va intéresser beaucoup de gens et puis aussi pour la violence l'année prochaine puisque ça a déjà commencé, je crois, la rédaction. Absolument. On va se retrouver sur la violence l'année prochaine. Avec plaisir. Allez, merci à tous, bon courage, bon week-end, surtout profitez bien, gambadez dans les prés, faites un petit peu de l'an de vous-même, un peu de mathédex forcément et puis moi, je vous dis à très, très bientôt sur MajorPrépare. point.